Il faut bien rappeler que la justice, le juge d'exécution d'abord, la cour d'appel de Dijon d'autre part, avait reconnu leur légitimité à être là jusqu'au 15 juillet, du fait notamment du manquement de l'Etat à ses obligations de loger les demandeurs d'asile. Et il faut le dire aussi, si les gens ont été bafoués dans leur dignité, ce qui est le plus grave, si les associations ont été bafouées, nous estimons que la justice l'a été aussi, puisque l'émotif de l'arrêté d'expulsion a été plaidé devant la cour d'appel, qui avait donné un délai. Au pire du pire, si les autorités estimaient qu'il y avait des éléments nouveaux, il leur appartenait d'aller en procédure d'urgence les présenter à un tribunal, mais quand même, du point de vue des libertés, on ne peut pas admettre qu'un exécutif décide par lui-même de s'asseoir sur une décision de justice. C'est quand même un précédent grave. Même si nous voulions effectivement exprimer, oui on peut le dire, je crois que le terme n'est pas excessif, notre collègue, par rapport à ce qui s'est passé, l'essentiel, c'est surtout le sens de ce rassemblement, c'est d'exiger des solutions pour tous ceux qui se sont retrouvés à la rue ou dans des abris encore plus précaires le 2 juillet. En effet, nous avons eu affaire à une belle opération de communication, où les gens ont été embarqués, triés, pour lire entre guillemets, dans l'ancienne caserne à Vaillant, où il faut le dire aussi, ils n'ont absolument pas pu bénéficier d'aucune assistance individuelle pour leur dossier. Tous les militants qui sont allés ont été refoulés de la caserne Vaillant, où les dossiers étaient traités jusqu'à 16h30. Un seul a pu rentrer, et encore en ayant fait un scandale devant la presse, et en montrant le communiqué du préfet qui affirmait que nous étions en train de les assister. Et ce dont s'est rendu compte ensuite, c'est que sur toutes les personnes qui habitaient, 131 ont été relogées dans différents départements, où l'accueil d'ailleurs avait été extrêmement mal organisé dans certains cas, mais une grande partie d'entre eux, on peut dire la majorité, quand on voit les chiffres de ce qui était, se sont retrouvées sans solution. Donc se sont retrouvées soit à s'entasser dans des conditions, alors là, encore beaucoup plus difficiles, rue Bertillon, soit se sont retrouvées dans la rue, soit sont partis ailleurs, voire s'y trouvés, à coucher ailleurs, mais pour eux, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Et donc c'est bien pour demander, ce que nous demandions depuis le début, des solutions de logement pour tous, que nous avons appelé aussi à ce rassemblement. Et rappelez quand même, puisqu'on nous oppose à chaque fois des règlements, j'y reviendrai un peu, nous estimons de toute façon que par-dessus tout règlement, il y a les droits garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à manger, le droit à être respecté, le droit à l'âgement. Bravo ! Alors, nous voudrions particulièrement attirer la situation, attirer votre attention et l'attention de tous sur la situation de plusieurs catégories de personnes en situation particulièrement difficile. Il s'agit d'une part des gens qui arrivent et qui viennent pour s'inscrire, pour être enregistrés. Les textes prévoient que les gens devraient être enregistrés dans les 15 jours. Il faut aujourd'hui plus d'un mois à Dijon. Alors, vous dites comme ça, un mois pour 15 jours d'une dépossédure administrative, ça semble bénin. Mais dans ce cas, ça veut dire un mois sans avoir droit à rien pour manger, sinon l'aide humanitaire que font les associations, et d'avoir droit à aucun logement. Les deuxièmes catégories, et où les choses sont peut-être encore plus graves, parce que ça engage l'avenir, et qui concerne beaucoup de personnes, notamment les personnes originaires de la Corne de l'Afrique, qui font la plus grande partie des demandeurs d'asile que nous avons rencontrés à Dijon, c'est les personnes qui, aujourd'hui, sont massivement refusées en première instance par l'OFRA, l'Office français mal nommé de la protection des réfugiés et abatrides. Une fois qu'il y a ce refus, ils sont mis pour la plupart d'entre eux en procédure prioritaire sur des problèmes de lecture d'empreintes, où d'ailleurs les autorités elles-mêmes reconnaissent qu'il y a un problème, parce qu'ils viennent de reconnaître qu'ils vont changer de machine. Et, à partir du moment où ils sont là, ils ont le droit de faire un recours à la Commission nationale du droit d'asile, mais, et c'est le sens de ce que vous avez pu voir si vous lisez la presse ou écoutez ce qu'a pu dire la préfecture dans le poste, on nous dit que ces personnes n'ont plus vocation à être sur le territoire français, donc ils devraient partir le temps que soit traité leur dossier. Par exemple, c'est en bonne partie des gens qui ont fui la dictature au Soudan, quand il faut rappeler quand même que le chef d'État est poursuivre une bonne prime contre l'humanité, c'est les gens qui ont fui la guérilla islamiste et toute la terreur que ça comprend en Somalie, qui ont traversé le désert, la mer, combien de temps de leur compagne, resté pendant le voyage, parce que ça c'est la réalité de ce qu'ils nous racontent, qui est la réalité que je crois que personne ne peut dénier, et vous imaginez qu'ils vont retourner vers leur bourreau pendant un mois, le temps d'attente des décisions administratives françaises. Donc ils se trouvent, et en plus aucun autre pays ne veut les accueillir aujourd'hui. Et quand on en... la préfecture dit publiquement, et on l'aurait dit encore il n'y a pas longtemps, ils doivent repartir, ils n'ont pas vocation à rester, le temps de la procédure, quand on les voit, ils nous disent eux-mêmes, c'est vrai, ils ne sont pas expulsables, mais on s'en lave les mains, on refuse qu'ils aient tout droit au logement, tout droit à travailler, tout droit à se nourrir. En tout cas de se nourrir en ayant une aide publique. Donc ils ne peuvent vivre que de la solidarité d'autres, et de la solidarité des associations. Et quand on voit qu'aujourd'hui, le grand pourcentage très majoritaire de refus des demandes de droits d'asile en France, particulièrement pour les personnes de ce pays, de ces pays où il y a quand même quelques-unes des pires dictatures de ce monde, on voit des gens qui sont dans une impasse humanitaire à long terme. Donc voilà, c'est... En tout cas, nous, pour ces personnes, et c'est vrai que c'est peut-être la priorité, parce que c'est la plus grande partie, nous semble-t-il, de ceux qui ont été remis à la rue le 2 juillet, il y a urgence absolue que l'État reconnaisse une obligation, pendant toute la durée de leur recours, à être logés et à manger. Voilà, alors c'était pour vous faire un peu un point de la situation. Alors pour vous dire, au niveau des initiatives, nous sommes bien décidés, au niveau du collectif d'association, à continuer à prendre des initiatives, parce que je crois qu'on peut se demander, se poser un tas de questions sur ce qui a amené le coup de force du 2 juillet. Je crois quand même, il y a dedans, il y avait la misère, et la situation insoutenable, les demandeurs d'asile se voyaient trop, ils étaient trop concentrés, ils se voyaient trop. Donc il fallait la cacher, il fallait la disperser. Et je crois que c'est déjà important, et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là, et que nous prenions d'autres initiatives, de dire que c'est des choses qui ne doivent pas être cachées, et tant que les choses ne sont pas résolues, elles doivent revenir régulièrement sur la place publique. Alors nous avons fait ce rassemblement, il y aura peut-être d'autres initiatives à prendre. Nous allons, je ne sais pas si, ça commence à s'installer, installer symboliquement, puisque des gens ont été mis à la rue dans les abris précaires, autant qu'ils soient place de la libération, dans un fond de zone industrielle. Donc on va installer un campement symbolique dès maintenant, avec un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées sans logement à Bertillon. Donc on vous demande de rester avec eux un bon moment, éventuellement vous pouvez aller chercher des tentes, des duvets, des matelas. Voilà, après tout les autorités ont décidé de les mettre là, il faut que ça se voit. Deuxième initiative que nous allons aussi prendre, nous avons réinterpellé les pouvoirs publics et notamment les élus, parce que nous sommes bien conscients qu'une partie des blocages, comme je vous le disais, notamment pour les personnes en procédure prioritaire, reviennent de la réglementation et des consignes qu'aujourd'hui les préfectures du ministère. Donc nous avons interpellé les trois députés de Dijon que nous allons rencontrer dans les jours prochains pour leur redire en gros tout ce que nous venons de vous dire. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel de ce que je vais dire. Merci. Merci.